Et bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo sur la mythologie nordique où cette fois nous allons aborder le triste destin du dieu Balder. Tout commença par des nuits bien agitées durant lesquelles la déesse Frigg, reine des prophéties, fut dérangée par des cauchemars mettant en péril l'éternité de son fils, le dieu Balder. Odin, père de toutes choses, ne put donner d'explication claire sur la nature de cette nouvelle terrible prophétie, ni aucune autre divinité d'ailleurs. Il galopa ainsi grâce à son cheval Zlepnir jusqu'au domaine de la mort de la déesse Elle, pour y rencontrer la géante Angroboda, certes la mère des trois monstres, mais également une source inépuisable de connaissances et de sa voix. Emplie de fierté personnelle, la géante lui dit qu'il ne pourra en aucun cas sauver son fils d'une terrible chose, inconnue des dieux, mais bien connue des humains, la mort. En gros, Boda prend cette prophétie comme une vengeance personnelle. Après tout, Odin lui avait arraché ses enfants, et maintenant les Nornes ont décidé de lui retirer l'un des siens. De retour en Asgard, il informa tous les dieux que Balder était maintenant menacé, et même les pommes d'or de la déesse Idun, donnant une vitalité, vigueur, jeunesse et santé éternelle, n'y pourraient rien. Se refusant à ce triste destin pour son fils, la déesse Frick parcourut l'ensemble des neuf mondes pour faire jurer à chaque être, à chaque chose, de ne jamais blesser Balder. Le feu, l'eau, les pierres, les métaux, les plantes, les oiseaux et les maladies ont tous juré. Alors Frick se sentit très heureuse, car elle croyait que plus rien ne pouvait arriver à son fils. Tous les dieux étaient ravis, tous sauf Luki, jaloux de la beauté, de la popularité, de la bonté et de la gentillesse de Balder. Il se transforma en vieille femme et demanda le secret de l'invulnérabilité de Balder à Frick. Cette dernière lui révéla qu'une seule plante se trouvant à l'ouest du Valhalla n'avait pas fait la promesse. Un brin insignifiant de gui. Plein de haine, Luki trouva cette plante et fabriqua une flèche. Il rejoignit les dieux qui jouaient à leur dernier jeu favori, tenté de tuer Balder par tous les moyens et être rempli de joie à chaque découverte qu'il était toujours invulnérable. Luki demandait au dieu aveugle, Audeur, s'il voulait jouer lui aussi. Audeur en fut enchanté. Luki lui donna la flèche de gui et guida sa main vers le but. La flèche perça le cœur de Balder, qui tomba immédiatement au sol, étant mort. Cette mort fut le plus grand malheur qui n'ait jamais frappé les hommes et les dieux. Audeur en fut même exilé au Helheim par Vili, le frère de Balder. Les dieux donnèrent à Balder des funérailles de héros. Son corps fut mis sur un grand bateau avec tous ses trésors. Mais au moment où les dieux tentèrent de pousser le navire à l'eau, il ne bougea pas, car Balder était mort sans justice. Odin fit appel à la géante Hiroquille, connue pour être capable de briser de tels sortilèges. Elle leva le sort et poussa le navire tellement fort que les neuf mondes entiers tremblèrent, ce qui énerva Odin qu'il l'aurait bien tué si les Aïs n'auraient pas pris sa défense. Aux portes du Helheim, le dieu fut accueilli par elle en personne, qui lui donna un trône aux côtés du sien et qui donna la permission à sa divinité d'atteindre le monde des vivants. Ainsi la lumière continua à briller, la bonté à exister, la beauté à s'épanouir et la gentillesse à perdurer. Mais à peine le dieu franchit les portes du non-retour, qu'il vit derrière lui la silhouette de sa femme, la déesse Nana, courir le rejoindre. Ayant renoncé à sa divinité, elle se jeta dans le brasier du bateau funéraire et brûla. La dernière chose que les dieux entendirent d'elle fut la cri abominable de son chagrin et de sa tristesse et aucun d'eux ne put se résoudre à lui redonner son invulnérabilité divine. Elle accueillit également Nana et donna au couple une aile entière de son palais. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner et moi je vous retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !